et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'un pistolet enfin pas un pistolet un stylo à colle chaude sans fil bon je vais revenir dessus donc vous voyez un petit peu là c'est un bosch en fait pour revenir sur l'histoire j'avais ce pistolet à colle de chez cultura qui coûte un peu moins de 6 euros qui me convenait très bien jusqu'à maintenant il n'y a pas de souci il me convient encore très très bien le seul inconvénient qui a c'est le fil alors même si quand même il a quand même bien bien pris parce qu'il colle quand je le mets sur une planche en bois en fait quand je le colle puisqu'il tient pas ils tient pas debout et en fait pour vous dire pour vous expliquer ma barre de multiprise en fait est ici sous ma tablette et du coup quand je travaille j'ai souvent le fil qui qui vient et qui me dérange j'avais dit à l'occasion j'achèterai donc le pistolet à colle bosch sans fil en pistolet à colle j'ai donc celui ci de cultura et j'ai aussi acheté celui pour tester celui de actions alors il fonctionne très bien le seul inconvénient qui a je sais pas si vous vous l'avez si vous pouvez faire un retour parce que je comprends pas le mien il fait que couler tout le temps en fait donc j'ai beau le poser alors c'est même ce qui se pose celui de d'action donc je vais dans mon placard le seul inconvénient c'est qu'il coule constamment alors moi je vais vous montrer un bout j'ai pas je pose mon pistolet à colle quand c'est comme ça sur une vieille planche voilà et alors voilà ça c'est le pistolet à colle de chez action voilà il colle il coule constamment donc bon c'est un peu chiant donc voilà donc je l'ai en dépannage au cas où mais il est vrai que bon c'est un petit peu dérangeant du coup comme je vous disais je voulais acheter le pistolet à colle bosch sans fil je vois certaines utilisatrices qui s'en servent pas mal et ça a l'air bien et donc en surfant sur amazon pour pouvoir le commander parce que ça fait deux fois que je vais à le roi merlin et en fait ils le font pas donc je pense qu'on doit le commander que sur internet ou je sais pas à vous dire maintenant je vais chez le roi merlin ils ont toute une gamme de bosch et ben je trouvais pas ce je n'ai pas trouvé ce pistolet à colle chaude donc du coup je regardais sur sur internet et je suis tombé sur cette petite chose finalement donc c'est un petit stylo à glu de colle chaude qui est aussi sans fil donc je sais pas du tout ce que ça donne je vous mettrai le prix par ici parce que je ne l'ai pas il est je n'ai pas relevé de suite je crois qu'il est d'une trentaine d'euros je crois donc le même tarif que le pistolet à colle chaude mais bon du coup je voulais essayer celui ci donc il est vendu en fait c'est un stylo et il fonctionne avec des petits morceaux que vous voyez là des petits morceaux de sticks de glu en fait donc dans comme vous voyez là dans la boîte il y a le pistolet et le stylo je vais pas y arriver il y a deux batteries donc deux piles rechargeable il y a un chargeur usb et puis le usb câble bien sûr il est fourni avec cinq petits sticks donc glitter de colle glitter cette couleur de colle stick normal et donc huit sticks transparent alors après je ne sais pas du tout ce que ça va donner on va l'ouvrir ensemble parce que vous voyez il est vraiment fermé je ne l'ai pas encore testé je me languissais de le tester de l'ouvrir de faire la vidéo pour pouvoir l'ouvrir comme j'ai pas eu temps de la faire jusqu'à maintenant donc je vais prendre mon cutter pour essayer d'ouvrir cette boîte et de voir ce que ça va alors je vous dis je on va faire ça ensemble je sais pas du tout ce que ça j'espère ne pas être déçu voilà j'espère ne pas être déçu et bon après ça sera la surprise donc il existe en différents coloris il ya du bleu il ya du noir il ya du blanc et alors ce que je crois en bas c'est que selon les coloris le prix ah oui je vous ai dit qu'ils coûtaient 35 euros mais je suis même pas sûr je vous dis donc vous aurez vu le prix mais je crois qu'en rose était moins cher je crois qu'il est à 28 euros et cal qui me semble de souvenir donc en fait selon les couleurs il est moins cher donc ça tombe bien il était rose pour moi ça allait très très bien et en plus il était moins cher donc alors je vais essayer de l'ouvrir sans faire de kata donc le stylo il se présente en venant il vient tâcher donc il se présente comme ça voilà donc en espèce de de bâton là ouais ça doit mettre pour mettre le petit sticker à l'intérieur il ya un embout qui est assez fin donc c'est quand même pratique voilà donc moi il est hyper léger comme ça la boîte nous avons donc nous avons la notice d'utilisation on a donc alors les petits stickers 1 2 3 4 5 qu'ils ont 5 les couleurs 1 2 3 4 5 6 7 et ouais donc moi ça fait pas beaucoup mais pour un démarche pour un essai après les recharges on peut les on peut les commander aussi sur le site j'ai vu et je sais pas parce que ça irait est ce que si on coupe alors je vous dis ça mais est ce que si on coupe un bâton de colle normal en morceaux est ce que ça rentre apparemment ça a l'air d'être la même dimension voilà donc avoir à tester parce que voilà donc voilà on a les deux piles donc rechargeable on a la batterie et le câble usb voilà donc ça c'est ce qu'on a alors je sais pas du tout comment ça fonctionne je vous dis je le fais avant tant que vous donc on a les piles alors ah oui puis on a le bouton marche avec qui est là donc les piles je suppose que ça va là voilà alors donc c'est des piles a a donc il faut donc comme ça voilà et puis comme ça voilà donc rien de compliqué jusque là en 10 voilà je vais mettre je vais mettre une colle transparente donc je suppose que la colle à ce mille là voilà je sais pas si vous voyez hop voilà le petit truc et donc si on referme comme ça par contre je sais pas peut-être qu'il faut en mettre deux à l'effacer ah oui en fait elle est passé dedans donc peut-être qu'il faut en mettre deux alors est-ce que c'est bon je pourrais lire la notice et en même temps voilà vous n'en jamais de du coup ça ça reste comme ça donc je sais pas si elle est chargée on va essayer voilà j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt qui se trouve là ça clignote et puis ben on va essayer voir ce que ça va donner donc je crois qu'ils disent que alors il est très il est hyper léger j'ai perdu la colle donc déjà si c'est pas pas top mais bon alors après je vous dis je regardais quand même bien la notice parce que vous voyez là du coup la colle elle le tient pas alors est-ce qu'il faut en mettre deux ou pas je sais pas trop on va voir ça donc je vais prendre quand même la notice le temps que ça chauffe alors un notice dans toutes les langues français est-ce que je voulais voir description à prestations du produit nanana élément de l'outil n'exposez pas la témoin led de station de charge donc la parma s'arrêter de quignoter donc ça voudrait peut-être dire que c'est que c'est alors ils disent durée de de chauffage approximativement donc 60 secondes température de collage 150 degrés donc deux mètres des bâtonnets de colle 7 mm donc c'est bien longueur ben 20 mm voilà les piles autonomie de charge et 10 et 60 bâtonnets de colle donc comment ça y est fait quand même c'est pas mal station de charge tatata alors pièces larges longues appliquées bon ils disent pas trop comment ça fonctionne du coup attention placer le pistolet colle placez le stylo col en position arrêt avant de procéder à des travaux d'entretien de nettoyage bon ça c'est le pari logique les défauts nanana il n'y a pas trop je vais pas trouver là conseil d'utilisation après avoir inséré un nouveau bâtonnet de colle dans le logement la nouvelle colle ne sort qu'une fois qu'il reste du bâtonnet précédent a été complètement expulsé en tenir compte lors du chargement de couleurs ou de celles d'euros et si on change de type de colle bien entendu un ananas à la préparation sur face à notre collage ouvrir le collage alors pour ouvrir le couvercle du logement du bâtonnet de colle pousser le curseur 5 ans oui je vous fais en même temps que vous voilà dans le sens à insérer après dans le logement mettez en marche le stylo de colle et attendait qu'il atteint la température de service requise je sais pas du coup comment comment ça font ah oui ça y est alors voilà ça y est pas sorti donc en fait ça ça sert donc de poussoir et donc on va prendre un bout de papier comme ça est-ce que vous voyez je vais un petit peu avancer la caméra est-ce que vous arrivez à voir je vais vous bouger pour que vous avancez hop hop est-ce que là vous voyez voilà donc en fait le fait de pousser ce petit billet choumé ça fait sortir la colle est ce que vous voyez hop hop voilà des up c'est pas trop mal bon par contre il y en a déjà plus donc on fait ça en fait j'ai fait juste un coup alors est ce que ça va être rentable je suis pas sûr du coup voilà donc ça sort très très bien il suffit juste d'appuyer un tout petit peu voyez alors j'ai pas la maîtrise encore mais bon c'est quand même pas trop mal voilà alors avant ce que ça va donner dans le temps parce que là je vais me passer juste pour laisser deux petits deux petits bâtonnets voilà donc est-ce que juste en faisant comme ça mettre quelques points de colle c'est pas mal quand même alors je pense qu'il faut le tenir plus comme ça voilà donc la colle ben tiens bien voilà il est hyper pratique par contre au niveau légèreté il est vraiment sans fil donc c'est vrai que là dessus je vais l'éteindre alors petit doute sur les petits alors il suffit vraiment juste d'appuyer pour que ça sorte donc voilà alors je sais pas si ça par contre c'est bien mais je vous dis je vais je vous reviendrai peut-être dessus je vais bien lire la notice parce que là ça me paraît un petit peu bizarre voyez voyez c'est juste en faisant comme ça hop c'est vraiment très très fin par contre enfin très comment dire il n'y a pas besoin alors pour quelqu'un qui a des difficultés par contre de pour quelqu'un qui aurait des difficultés pour porter ou qu'aurait pas trop de force dans les mains c'est vraiment top parce qu'il est très léger et je vous dis vraiment il ya zéro pression quasiment à pour faire ça et que ça sorte voilà hop il ya vraiment très peu de pression c'est vraiment même c'est même à la limite peut-être un peu trop léger pour pas il faut enfin il faut avoir un petit peu de de comment on va dire j'ai pas dire de doigté mais c'est un peu ça en fait il faut juste un petit peu un temps d'apprentissage pour pas appuyer trop fort d'un coup en fait voilà donc ça c'était la revue donc du stylo col bosch du coup ben je trouve que quand même niveau pratique il est pratique maintenant à voir pour les bâtonnets de col bon j'ai vu qu'ils en vendaient par 100 par 200 on va faire le test de suite d'ailleurs puisque est-ce que un bâton de col normal rentrerait par exemple je cherche toujours donc là j'ai un bâton de taille normale donc évidemment il va pas rentrer là dedans là alors ça c'est le bâton de col qui est vendu voilà et donc ça c'est des bâtons de col normal donc je vais essayer de prendre la mesure et vous savez quoi je vais même le faire un petit peu plus petit un petit peu plus grand d'ailleurs parce que franchement le logement je trouve que ça peut aller alors on va essayer ça je vais le faire un peu légèrement plus grand un légèrement je le fais plus grand quand même je coupe à l'aide d'un cutter ça se coupe assez facilement voilà donc là moi c'est ce que j'ai coupé est ce que vous allez avoir ce que j'ai coupé et ce qui est recommandé moi j'aime bien tester donc eh bien on va coller ça alors voyez là j'ai encore l'autre derrière tant qu'ils bloquent donc c'est pas bon mais bon assez à essayer par exemple quand l'autre il est vide du coup en tout cas il rentre dans le logement voilà donc du coup ben là je vais vous montrer du coup ben là et bien ils tiennent beaucoup mieux en fait je pense que leur sticker aurait pu être leur petit stick de bâtonnets aurait pu être un petit peu plus grand du coup c'est que mon avis donc je leur allume et on va voir ce que ça va donner parce que si c'est ça alors là c'est vraiment top parce que pour le coup je pourrais dit moi je pourrais faire à la dimension qui me convient le mieux voilà donc ça j'attends que c'est pas chaud donc il dit là ça clignote du coup on va attendre un petit peu je vais prendre une autre feuille de papier hop c'est en train de chauffer donc normalement ils disent ce sera une minute à 60 secondes alors ça peut être sympa quand on du coup c'est quand même en fait il est quand même pas trop mal leur principe parce que le fait d'avoir des petits des petits bâtonnets comme ça de colle si jamais on a besoin de faire quelques trucs à paillettes on n'a pas besoin d'avoir un grand bâton de colle comme ça et d'attendre que ça soit utilisé dans notre pistolet à colle voilà c'est quand même voilà je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais quand on est grand pistolet comme ça à des grands bâtonnets de colle de paillettes ou de couleurs bon mais une fois qu'on l'a inséré dans notre pistolet à colle ben voilà il faut oui vous allez me dire on peut le retirer et puis en mettre un autre mais le fait que ce soit des petits comme ça c'est quand même pratique je trouve finalement voilà donc là il a arrêté de clignoter donc on va essayer bon ben pour le coup là j'aurais un petit peu gaspillé mais il faut bien vous faire le test donc eh ben ça marche nickel donc vous voyez hop il suffit de faire comme ça donc là voilà je suis passé au pistolet aux bâtonnets de colle donc en fait ben pas de problème vous avez des grands bâtonnets de colle au moins pour le transparent en tout cas je le dirais parce qu'après les petites paillettes et tout ça c'est pratique qu'elles soient petits finalement comme je disais mais du coup ben c'est nickel du coup je pense que je ferai des bâtonnets un petit peu plus grand que en transparent en tout cas histoire de le passer mieux et de plus pouvoir passer mes bâtonnets de colle normaux voilà donc pour cette revue du stylo colle bosch ben écoutez pour l'instant il m'a bien plu je verrai à l'utilisation sûrement dans mes créations on en reparlera certainement et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye